Et bonsoir à tous, petit switchage d'affichage. Salut City Hunter Nikki, salut Musso Shoko, salut Gwenaëlle, salut, euh, je sais plus qui j'ai déjà fait, salut Larlene Warp, salut Grafex, salut The Hasker, salut Kimou, salut Aronide Houga, salut V13N, salut Sanolite, salut Boubarboumachi, salut Desferia, salut Hippogryph, salut, euh, bah, salut tout le monde, salut Dami, salut Alendor, salut Antonio, euh, salut F, euh, salut Stone Driver, euh, salut Lorelei, salut Lucky, salut, Lourlina, salut Zembra, salut Brandon, salut Fonfon, salut Nacking, salut, euh, Gekoman, salut Mythos, salut Akaba, salut Elsie Fur, salut Neox, salut Shango, salut Kael, salut Azahal, salut Grey du PCT, salut Drakefire, salut Jelouiki, salut Kanediel, euh, salut Super Jario, salut Meliodas, salut Afnée, euh, salut Cocolax, et euh, voilà, salut Sterima, salut Elizabeth, ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur ton stream. Bon, j'ai mis le titre, euh, le titre Tentative de record du stream le plus court, euh, tout simplement parce que je suis complètement, euh, cassé, euh, parce que j'ai quand même eu une, une journée un peu compliquée, et euh, et du coup, euh, bah, je pense que je vais juste vous faire un petit coucou, c'était pour vous rassurer aussi, pour vous dire que ça s'est bien passé à l'hôpital, enfin bien passé, ça s'est passé, euh, donc voilà. Salut Bubinator, salut Antona, salut Migatrix, salut Rex, salut French Girl, salut Cubix. Salut Matt Pierrot, diop Malokassan, salut Fezeran, salut Zerlicht. Voilà, crème lundi, nouveau décor, non, je déménage mercredi. Par contre, dimanche, euh, dimanche soir, demain je vais streamer normalement, je pense, euh, et, euh, dimanche soir, il y a des chances que soit je stream pas, soit je stream plus tard, je vais faire l'état des lieux. Il m'a dit après 19h, donc vu que c'est pas à côté, euh, qu'il y a bien 45 minutes de marche pour y aller, je sais pas, je sais pas du tout comment je vais streamer dimanche soir, et euh, on va, euh, on va faire le déménagement, notamment mercredi, euh, en espérant que Maudi arrive bien à rentrer, parce que vu qu'il y a des grèves de transport, s'il rentre pas pour conduire le camion, ça va être embêtant. Salut, Kupo. Crème est vivant, par ici la monnaie, elle est perdant. Bravo, Ob, bravo. C'est un moment que je suis pas venu, pourquoi t'as dû aller à l'hôpital ? Rien de grave, j'espère, je pense que je vais pas mourir si c'est ça le... Non, j'ai des... J'ai des problèmes de santé depuis tout petit. Euh, bon, là, ils ont regardé, en fait, euh, ça s'est... Ça s'est passé, voilà, j'ai... J'ai un peu galéré au début, euh, mais bon, ça s'est passé. Et du coup, euh, bon, la première chose qu'ils m'ont dit en regardant, ils m'ont dit qu'il y a pas de cellules cancéreuses, donc déjà c'était une bonne nouvelle, mais ça m'avait dit que c'était quasiment sûr, parce que sinon j'aurais perdu beaucoup de poids. Et euh, et ils ont découvert des lésions, il a fait 5 prélèvements, bon, j'ai des médicaments, puis voilà. Voilà, voilà. Et je dois attendre les résultats, et sinon ils hésitent à faire faire une colioscopie derrière, mais euh, mais ils savent pas pour le moment. Il m'a dit quand même à votre âge et son antécédent familial, ce serait embêtant de faire ça. Euh, ouais, mais bon, si vous trouvez pas, il va peut-être falloir faire quelque chose. Donc on verra, on verra. Déjà, ils ont découvert des lésions, on va essayer de les, euh, de les, euh, euh, de les réparer, et puis voilà. Et où ta poche de perfusion ? Ouais, pas de perfusion. Mange de la viande, c'est pour ça que t'es malade. C'est parce que j'en ai mangé de la vie, oui, exactement, tu as raison, Hélène Rico. Salut, Xenose. Stream de la colo, bien évidemment. Bien évidemment, coloscopie en stream. Ça va être génial, ça va être génial. Kind of a chauffeur, je suis chauffeur si besoin, c'est gentil, mais non. Et lui, tu vas mourir, on meurt tous un jour. Moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'on trouve une solution d'ici là, hein, au moins, au moins pour repousser ma mort de quelques centaines d'années. Non pas que j'ai envie de vivre éternellement, c'est que j'ai très envie de voir l'évolution des choses. Salut Palochon. Je voudrais rester en vie jusqu'à la fin du capitalisme, déjà. Voilà, l'avènement de la conscientisation générale du bien-être animal. Toutes ces choses-là. Salut Antares. Salut Logan. Une fois que tu ailles consulter, docteur Lulu, si tu ne connais pas, c'est un épisode génial de Stripteam. Non, je ne connais pas. Salut le rétroscope. On fait un dark stream, pourquoi ? Tu fais quoi ce soir ? Probablement, vous dire bonne nuit et aller me coucher. J'espère que tu n'auras pas de médicaments suppositeurs. Non, je n'en ai pas, non. Salut Catalyst. Bah non, ça ne va pas mieux parce qu'ils n'ont rien fait pour me soigner. Ils cherchent les problèmes pour le moment. Donc ils ont découvert des lésions, c'est tout pour le moment. Krenn qui va nous faire le stream. Show must go on, exactement. Salut Tazimuth. Alors j'ai téléchargé le Divinity Original Sin Enhanced Edition. Donc je me dis peut-être que demain pour la Power Play, je ferai du Divinity Original Sin Enhanced Edition. Juste pour voir un peu ce qu'il donne par rapport à la version classique. Apparemment, c'est une version refaite en écoutant beaucoup les remarques des joueurs avec plein de petits changements, mais qui rendent le jeu bien meilleur. A voir, à voir. Il y en a certains d'entre vous qui ont probablement testé. Salut The Pretty Scatterbrain. Salut Cytik. Exactement, we want to live forever et à chaque fois qu'on pense à cette chanson, moi je pense à Tessa, bien évidemment. Repose-toi bien Krenn et reviens-nous enfin. Pourquoi t'as pas fait l'examen à l'hôpital plutôt Krenn ? Pourquoi seulement maintenant ? Parce qu'on cherche dans diverses directions, j'en ai déjà fait, mais pas pour ça. Et du coup, il y a des choses qui ont empiré sur certains domaines et puis il fallait voir par rapport à ça. Salut Elik. J'espère que ça va en tout cas, ne meurs pas s'il te plaît. Bah j'aimerais bien, je suis assez de ton avis. Rider of Hikarus, je connais le nom mais c'est ça. Je veux bien voir la fin du Capitalisme, la conscience animale, humanité, d'accord. Très bien, très bien, salut Axior. Ce sera quand le prochain stream du Surceive 5 ? Je sais pas mais j'ai envie d'en refaire, donc je sais pas trop. T'as mal où mon garrot ? C'est compliqué. C'est compliqué. Tiens Krenn, il y a un thème hospital offert sur Origine. Salut Raimi Kari. A la mort de Krenn, on lui rendra un culte comme demi-dieu Saint-Donesque, super. Salut Magicien. Moi je dis sur Jean Simulator, soon on stream. Salut Riz de ma mère. Salut Demstein. Krenn, notre grand gourou meur a tu nommé ton premier dindon pour prendre ta relève. Mais non, mais je veux pas mourir, tout va bien. C'est pas trop grave, tes lésions ? Non, c'est juste, non, c'est pas grave. Salut Bolero. Personne n'a de Medipack, c'est vrai ça. Elles sont où les cuves à... Comment c'est qu'à Bacta ? Non, je sais plus comment ça s'appelle. Une meilleure version, genre avec des voix en français, plus besoin de lire. Krenn, non, les doublages sont intégrales mais en anglais. Avant, il n'y avait pas tout qui était doublé. Donc j'aurais quand même besoin de lire. C'est vrai que c'était le problème, Home, il y avait trop de trucs à lire. Moi, je veux voir Half-Life 3 avant de mourir, Krenn Live. Ouais, ben ça. Voilà. J'espère que tu as encore quelques années devant toi. C'est vrai qu'il y a un nouvel épisode d'aventure qui est sorti. Donc l'épisode de 15. Voilà. L'épisode 15 d'aventure. Il faut qu'il vous montre encore une fois que, pensez-y, la violence n'est pas toujours la solution dans la vie. C'est pas au prévu au programme, mais très bien. Salut, Stalice. Dans la famille Tamalou, je demande le papa Krenn. Oh, ça fait tellement longtemps. Je vais faire un jeu d'essai de famille. J'ai envie de faire un jeu d'essai de famille. Pourquoi tu vas jouer ce soir à couper le stream et aller dans molly ? Donner un senzu à cet homme. Oh, un petit paquet de senzu comme ça. Pacte Bacta et Cuvac Bucolto. Merci, Elik. Créer un appel, Théo, pour un petit soin. Il fera un succès critique ou pas ? Salut, Acta Genor. Pareil qu'il y a un puits de Lazarus à Nanda Parbat si jamais ça tourne mal. Ouais, mais bon. Est-ce que je vais être le même ? Est-ce que je vais être le même après ? Moi, si. Je dis, si tous les membres de la secte des Indes ont se mettre, on peut faire tomber le capitalisme. Je n'ai pas encore vu l'épisode d'aventure. Pas de spoil, ça marche. Et Akaba, Akaba05 qui rejoint la Google Family, bienvenue à toi. Et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins de... Plein d'horloges. On n'avait pas fait plein d'horloges. Et oui, parce que... Parce que... Et c'est le temps qui court, court. Et nous, je ne sais plus quoi. Parce que oui, les dindons sont fans de Boys Band. Non, je n'ai pas d'autre explication. Il ne faut rien me demander, là. Il ne faut rien me demander. C'est trop compliqué. Les bisous. Le temps passe et vous êtes toujours là. Et le temps passera et je serai toujours là. Et voilà, des bisous. Et bim. Et bim, le sub d'Akaba. Merci beaucoup du soutien. Salut Tintin. C'est quand le prochain live Lego ? Bah... On va se calmer, hein. Je vais faire une boîte postale. Et je vous dirai, envoyez-moi des Legos. Si je reçois des Legos, je ferai des lives Lego. Ça vous va ? Salut Naeri. Je dis bravo pour ta magnifique action. Merci, c'est gentil. Tu viendras Razal Crane, chef de la Ligue des Dindons des Ombres. C'est classe. Ah, c'est qu'il nous rend sérieux. Ah bon ? Récupère bien, t'as raison. Le sommeil est une règle d'or quand on est malade. C'est le sommeil et moi. Désolé, t'as mal pour toi Crane. Mais je suis content parce que j'ai réussi à reprendre quelques kilos. Si tout se passe bien, d'ici 2-3 mois, j'aurai enfin un poids normal. GG. GG à toi. C'est dur de prendre du poids. C'est très très dur. Salut, Sirane. Salut. Enfin, pas pour les gens qui ont du poids à prendre. Parce que moi, je prends du poids en regardant un truc. Je regarde tout ça. Intensément, je dis que je le mangerai bien. Pouf, 3 kilos. Salut, Zarnoze. Crane. Coucou Crane. Ça va, ça va, ça va. J'étais tellement à l'ouest. Je suis sorti de l'hôpital. J'ai bien mis 45 minutes pour rentrer. En me disant, il faut que j'achète les médicaments. J'arrive ici, je me dis, je n'ai pas acheté les médicaments. Et je, comment ça s'appelle, et puis j'avais, j'étais vraiment, en vrac cet après-midi, la douleur, elle était beaucoup plus importante. Et je dis, il faut absolument que j'allais chercher des antidouleurs, tout ça. Je sors et je m'aperçois dehors. En étant dehors, je me dis, ah, j'ai oublié l'ordonnance. Voilà. Voilà, voilà. Bah, si je suis fan de Boys Bond, moi, me fais curer avec Laurent Paganelli. Je ne sais pas qui c'est. Ils t'ont juste fait une anesthésie. Tu souris beaucoup, Crane, ce soir. Oui, oui, mais j'ai peur de la personne qui aura en mot prostituée ou un truc comme ça. Ah, j'en tremble. Ah, il y a de l'aspermatozoïde qui est tombé. Tu vas gérer lors de l'épisode d'aujourd'hui, Crane. Merci, Shinji. Je suis content de prendre 3 kilos, GG. Fais un régime bière saucisson, tu verras. Ah, tiens, j'ai lu un truc, c'est que dans 3 ou 4 rondelles de saucisson, il y a l'équivalent de la moitié de l'apport de sel journalier. Donc, si vous bouffez du saucisson comme ça, il y a tellement de sel dans le saucisson que quelques rondelles et vous avez déjà explosé votre apport de sel de la journée. C'était l'information très utile de la soirée. Et nous avons Kael, Kael qui se reabonne pour la 7e fois cette mois de soutien. Merci, Kael, des bisous et bim. Et bim, l'heureuse. Merci beaucoup. Ah, Crane, le drame, si tu prends du poids par le regard, il ne faut jamais que tu ailles dans une cuisine de chocolat. On peut partager si tu veux, Crane. Ah, moi, je veux bien partager. Je voudrais bien vous en donner. Non, mais je ne répète pas parce que je ne vais pas vous répéter. J'étais à l'hôpital pour des examens aujourd'hui, tout ça, tout ça. Je ne vais pas mourir, ne vous inquiétez pas. J'ai des soucis de santé depuis que je suis tout petit. J'ai un handicap reconnu, tout ça. Mais on a du mal à savoir exactement quels sont les problèmes. J'ai des problèmes, des fois, de rythme cardiaque, de respiration, des très, très gros problèmes de douleur au ventre, et d'énormes problèmes de sommeil aussi, tout ça, tout ça. Mais bon, voilà. Mais ce n'est pas grave, ça ne m'empêche pas de vivre. Enfin, ça ne m'empêche pas de faire pas mal de choses, mais ça ne m'empêche pas de stream, de faire des vidéos et de m'éclater dedans. Ce que tu décris avec tes médicaments, c'est moi, tous les jours. Non, pas anesthésie générale. Pourquoi M'tonstream est en mature contente ? Pour dire qu'on peut aborder tous les sujets ou jouer à tout type de jeux vidéo sans se prendre la tête. Imagine-toi que j'ai suivi une opération de la mâchoire de 5 heures et que ça m'a mis dans le même état pendant une semaine. Eh oui. Combien de temps avant la réponse des exams ? J'en sais rien. C'est assez dingue quand même, les hôpitaux, parce qu'en fait, le médecin, il est là, mais dès que c'est fini, il repart très très vite. Donc si tu ne penses pas à toutes les questions, et même, je voyais, il y a des moments, il y a des gens qui sont dans des trucs roulants qui sont en habit, comme pour se faire opérer, et ils sont sur des trucs roulants. C'est comme des grosses chaises roulantes. Et en fait, il les parque à des moments en disant « Quelqu'un va venir s'occuper de vous » et il les laisse là sans rien. Et 20 ou 30 minutes plus tard, il y a quelqu'un qui arrive et qui va les chercher. Mais je trouve qu'il y a quand même des gros efforts à faire dans les hôpitaux. Le nom de ta maladie, on aimerait bien savoir. Dans un dérèglement de fonction biologique, après, je n'en sais pas plus. Salut Fenriru ! Je ne vais pas tarder à y aller, bye bye ! Bye Crane, bye le chat, bye French Girl ! Crane, on va voir les news sur l'autre roche, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Aucun aide des médecins ne t'a conseillé la méditation en complément du traitement, non ? Crane, 20-30 minutes, c'est rapide en plus. Je ne me force pas à live, moi ça me saoule d'être dans cet état hors live. Je suis là, chez moi, je me fais chier, c'est horrible. Non, j'ai lu plein de trucs, tout ça. Il n'y a plus de personnel dans les hôpitaux aussi. Oui, oui, je les entendais le dire, ils disaient mince, ils nous remettent des réunions, mais on n'a pas de gens. J'ai entendu le personnel discuter, ils nous font des réunions, ils n'arrêtent pas de nous faire des réunions, mais après, on a trop de retard, il y a trop de rendez-vous, il y a trop de ci, trop de ça. Salut Crane, j'ai fait brancardier à un moment en hôpital, belle expérience humaine, tout du mois, sincèrement. Ah mais après, je ne remets pas, moi je suis tombé sur des gens lors de l'intervention qui étaient adorables. En plus, je les ai prévenus, parce que quand ils m'ont anesthésié, donc ils ont anesthésié cette partie-là, je leur dis, moi j'ai des soucis de respiration, et si je ne sens pas que j'avale, je vous préviens, je peux vraiment avoir des gros soucis de respiration. Nous avons Bart Lachette, Bart Lachette, ce qui se réabonne pour la sixième fois, six mois de soutien, et bim, et bim, l'heureuse somme, merci beaucoup. Et donc ça n'a pas manqué, une fois que je ne pouvais plus avaler, ce qui est normal, même si ça ne bouge pas du tout, et que je peux continuer à respirer, mon réflexe naturel, ça a été d'arrêter de respirer. Donc ils étaient là, ils m'ont couché sur le côté, ils m'ont tenu la main, ils m'ont raconté des histoires, ça c'était mignon comme tout. C'était mignon comme tout. Et puis après, mon rythme respiratoire est revenu petit à petit, ça s'est bien passé. Les espoirs à faire dans les hôpitaux, c'est l'augmentation des budgets, mais en ce moment, c'est l'inverse. Crane, c'est pas un problème alimentaire, carence quelconque, qui a fait une prise de sang, oui, moi, mes prises de sang vont bien. Oh, puis non, mais je suis quelqu'un qui fait tellement attention à tout ce qu'il mange, quoi. Je dois vous laisser malheureusement, repose soit bien, Crane, bah le chat et bonne nuit. Bonne nuit, Drakefire. Crane, j'ai connu ça avec ma grand-mère, les conditions de traitement des patients dans certains hôpitaux sont catastrophiques. Et nous avons Tintin, Tintin, qui se rabonne pour la troisième fois, trois mois de soutien, merci Tintin, les bisous, et bim, et bim, le reçoit ça. Merci beaucoup. Vas-y, Crane, on fait une répartition des kilos gratuite, comme ça, au final, on pèsera tous le même poids. Je propose 69 kilos. Oh, 69 kilos, c'est beau. Je veux peser 69 kilos. Bon, après, je reprendrai un peu de poids de muscle, je pense. Ça les va être la chaise. Tu comptes faire du Overwatch ? J'en discutais encore aujourd'hui. Je pense que j'ai un peu loupé le coche et je ne suis pas convaincu que ce soit ni mon type de jeu, ni mon type de... ni votre type à vous, ni le type de public. C'est gentil, c'est Faline. Comme disait Bob, avant les médecins, ne se pressaient pas car il y avait du monde pour s'occuper des patients. Salut, Kaobunga. Crane, sinon tu vas voir un marabout, un coup de poulet dans le vent, et voilà, t'es guéri. Cette musique vient d'où déjà ? Elle vient de Kingdom Hearts. Mais sinon, c'est VCs Alloween, oui. Je vais te prendre une petite figurine et je te l'enverrai quand t'auras ta boîte mail, c'est mignon. Salut Darkry. L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est ça. Ça fait longtemps que tu n'y es pas allé sur l'autre haut. Oh oui. Plein de choses ont changé, j'ai même pas transféré mes persos quand ils ont fermé le serveur, je ne sais même pas si c'est encore possible. Ça fait un bon établissement, puis kawaii, les histoires. Allez, des bisous, bye Krain, bye Kailivri. Salut des frones. Un vegan musclé, on aura tout vu. Il y a plein, plein de sportifs qui sont vegan ou qui deviennent vegan. Sinokrain, tu veux qu'on parle de quoi ? Quel sujet te passionne en ce moment ? En ce moment, ce qui me passionne, c'est de regarder le matériel audio, vidéo et de voir comment je peux faire tout ça. On pourrait presque faire un stream de ça. Qu'est-ce que je vous donne un truc, je vous dis tiens, il me faut un fond vert tel type ou est-ce que je le commande lequel je prends ? Ça pourrait être marrant. Mais j'hésite parce que si je ne vous dis pas ce que je veux faire, vous aurez la surprise de voir tout le setup fini aussi. Donc c'est entre les deux. Et c'est vrai que je... Sinon, j'ai encore fait des démarches aujourd'hui pour l'appartement. Enfin, cet après-midi, j'ai fait des appels. Et j'ai passé pas mal de temps avec ma famille aussi. J'ai eu mon grand-père, je vous avais raconté, j'avais perdu ma grand-mère il y a quelques mois et j'ai eu mon grand-père au téléphone que je n'avais pas eu depuis pour savoir comment il allait. C'est un peu triste, mais bon. Il va tous les jours sur la tombe de ma grand-mère pour lui parler. C'est le live où je devrais mettre des musiques tristes, enfant. Salut, Turando. Salut, Itawaka. Supprime des services entiers dans les hôpitaux dans le cadre des politiques d'austérité, ça fait des années. Coucou, Crane, il est glou, plein de poutous et de courage pour tes résultats. Merci, Gaël. Tu as joué à KH, Kingdom Hearts ? Non, jamais, mais j'en ai regardé en stream. Salut, Jean Bonbois. Twitch a l'air d'aller mieux, je peux à nouveau regarder en mode source. C'est cool, Ludac. Crène, crée-toi une boîte postale, j'ai une usine Lego pas loin, donc je ne les ai pas chères. Oh mon Dieu, Kev's ! Oh mon Dieu ! Non mais par contre, c'est véritablement prévu, mais pas pour que vous m'envoyiez des cadeaux, mais même si vous allez envoyer des dessins ou des choses comme ça, ce sera avec grand plaisir, ça fait longtemps. Je vous ai toujours dit, dès que je déménage, je fais une boîte postale. As-tu eu la dernière vidéo d'Uzul sur Pujadas ? Si oui, qu'en penses-tu ? Faut savoir que mes chers contemporains, ils les enregistrent sur ce micro-là. Usul, il vient à la maison pour les enregistrer. Et donc du coup, moi je l'avais déjà entendu, puis je l'ai re-regardé derrière, toujours un excellent travail. Toujours un excellent travail. Yep, Geekoman. C'est pas triste, Crane, je trouve ça beau, au contraire. Tu sais, Crane, il doit y avoir quelque chose de vrai dans la coupe oncture, on n'a jamais vu un hérisson malade. Si, moi j'ai recueilli un hérisson qui était malade quand j'étais petit, à un moment, on l'avait recueilli, et puis on l'avait soigné, tout ça. Bon, elle m'a dit qu'il allait mieux par la suite, ou je sais plus quoi, mais je sais pas si c'est vrai, parce que j'étais pas grand. Ça se trouve, le hérisson, il lui arrive autre chose. Yep, Keekoman. Crane, au fait, tu n'as pas des mots pour exprimer la tristesse, un nain donc il pleure, c'est important, Glow Cry. Oh, mais on n'est pas là pour pleurer. Si, dans la même situation avec mon grand-père, je compatis, par contre, on voit une musique gay parce que là, on va se noyer dans la tristesse. Et je vous raconte la version joyeuse, je peux vous assurer. Tu verras une pièce un peu insonorisée dans le futur appart. Oui, oui, complètement. Complètement, je vais faire venir Nico trois jours, je vais le défrayer pour qu'il vienne de Fougère, et accessoirement c'est bien parce que je le défraie sur la boîte, mais ça va me faire tellement plaisir s'il vient passer le trois jours et on va ensemble aller dans le magasin de bricolage et tous ces trucs là et il va m'aider pour faire une pièce, que la pièce de stream soit bien insonorisée. Parce qu'ici, il y a un son un peu pourri quand même, le son, parce que la pièce n'est pas du tout, il n'y a pas de meubles, elle n'est pas traitée, il n'y a rien du tout. Si tu fais une boîte postale, j'aurais dû t'envoyer tous les dessins que j'ai fait au cours de tes lives, prépare-toi. Avec plaisir. Tout à fait d'accord sur ta vie. Gap Panchartier, je t'enverrai bien un tableau en pixel art fait avec des perles à toi et maudit. Ça peut être très mignon ça. Si vous lui avez donné du lait, il est sûrement mort. Mais non, mais on ne donne pas des trucs qu'on n'est pas censé donner. On l'avait recueilli parce qu'il était sur le bord de la route, malade. On l'a, comment ça s'appelle ? C'était surtout ma maman, soignée, et puis voilà. crème sauver les dindons et des hérissons. Ma maman, elle recueille beaucoup d'animaux. Là, elle a des moutons chez elle. Je l'ai appelé aujourd'hui et c'est des moutons presque domestiqués. Enfin, pas domestiqués dans le sens où elle les domestique, mais ils sont attachés à elle, tout ça. C'est marrant, c'est mignon. Salut Stark. Pourrais-tu mettre l'intro de tes lives sur ton YouTube ? Je ne sais pas si ça y est. Ce n'est pas moi qui m'occupe de la chaîne YouTube pour le moment. Il faut mettre des boîtes d'œufs au mur pour insonoriser. Oui, non, mais il y a des trucs, il n'y a pas de souci. J'ai hâte de voir le nouvel appart. Dimanche soir, dimanche soir, l'état des lieux. Ça aurait pu être demain, ça m'aurait arrangé demain, mais bon, ce sera dimanche. Je vous souhaite une bonne nuit à tous et tout plein de gloubisous et repose-toi bien, je t'envoie de tout l'amour que j'ai. C'est gentil, mais gardes-en un petit peu. Ah ouais, tu l'as fait deux fois, Luc. J'espère qu'il n'y a pas de vendeur qui va à proximité des moutons. Voilà, voilà. Non, tu ne m'enverras pas un vrai dindon par la poste. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y a Hagen aussi qui est tout. qui est tout bloqué du dos apparemment. Sinon, vous avez vu, il y a Dorian qui n'aligne que ça sur la confnesblog. Vous avez vu le logiciel face-to-face. C'est assez hallucinant. Est-ce que je pourrais limite vous le montrer ou pas ? Je ne sais pas si j'ai encore le lien. Alors, attendez. Je devrais pouvoir vous faire une petite capture. ajouter. Capture d'écran. Alors, attends, non, je n'aurais pas dû faire ça. On va avancer un tout petit peu. Ok. Ok, ok. Non, mais il pète la forme again, Crane. D'accord. Tu ne veux pas avouer tes faiblesses. Capture d'écran. Deux mètres, ça rentrerait dans ta petite pièce. Oui, parce qu'elle fait 3,40 de long. Donc, de toute façon, je vais mettre le bureau au milieu en long. La pièce, je l'ai là. La pièce fait environ 2,40 de large, environ 3,40 de long et un peu moins d'un 90 de haut. C'est ça, la taille de la pièce. 1,90 à l'endroit le plus haut parce que ça descend. Voilà. 1,85, ouais. 1,85. Ça, c'est la taille de la pièce. Et du coup, il y aura juste un bureau en plein milieu. Là, c'est le fauteuil derrière. Il y a tout un mur qui est parfait. Donc, le mur où il y a l'endroit le plus haut où je vais mettre le fond vert. Et donc, il va falloir, je pense que sur les côtés et devant, que je mette du truc pour le son. Alors, je voulais vous montrer ceci. si vous n'avez pas vu, c'est assez classe. Bien sûr, comme d'habitude, ça bug. Je vais me mettre en plus petit. Je ne sais pas si vous allez voir, du coup, ou au pire, je me cache. Au pire, vous ne voyez pas quelques instants. voilà, je suis caché. Je suis caché derrière la vidéo. Donc, face to face, hop, c'est un real time facial reenactment. Et vous aurez, je vais prendre de l'éclairage, je pense, l'aide. Et donc, regardez comme c'est hallucinant. Regardez comme c'est absolument hallucinant. on va le voir. Au pire, je me casse, c'est ça, Raiyam Ikari. C'est comme FaceRig. On est à un niveau au-dessus quand même. On est à un niveau au-dessus parce que là, tu prends directement une personne et tu peux le faire parler comme tu veux. Il n'y a pas les intros sur la chaîne. Elles sont sur la chaîne YouTube d'Antares. Par contre, les liens sont dans la description des VOD. Parfait. Et regardez, hop, on va voir d'autres personnes. Voilà. Alors, attendez. Comment fallait dire comment faire dire ce qu'on veut aux hommes politiques. Eh oui. C'est extrêmement impressionnant. C'est totalement ouf. Et là, vous allez voir derrière. Hop. Voilà. Il y a encore quelques années, c'était de la science-fiction. Eh oui. c'est hallucinant. C'est absolument hallucinant. C'est du temps réel. Moi, je le veux, ce programme. Malheureusement, on ne peut pas l'avoir. Vladimir Poutine is not a news. Est-ce que c'est marrant ? Est-ce que c'est marrant ? Je ne sais pas si c'est voulu, mais sur Obama, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas montré quelqu'un en train de parler sur Obama. Et comme c'est, je crois, des Américains, je pense que autant qu'ils le fassent sur les candidats, tout ça, ce n'était pas un problème. Mais à mon avis, je pense qu'ils ne l'ont volontairement pas fait sur Obama parce que, parce qu'à mon avis, ça ne passe pas du tout aux Etats-Unis dès que tu touches au président. Ça copie aussi les intonations de voix. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Il ne faut pas exagérer. Enfin, voilà. Voilà, voilà. C'était le truc que j'ai vu, que j'ai trouvé totalement hallucinant. Donc, je voulais vous montrer ça. Il y avait des screens aussi avec Schwarzenegger. Imaginez, on fait un stream et au lieu que vous me voyez moi, c'est Schwarzenegger. Ce serait classe. Ce serait extrêmement classe. On va faire des streams comme ça de gens célèbres. Tom Cruise, ce soir, Tom Cruise présente le stream où je vous invite, je ne sais pas, Nathalie Portman. Alors, le nom exact, c'est Face to Face. F-A-C-E-2 F-A-C-E tout attaché. C'est un projet universitaire, si je ne dis pas de bestise. Quelque chose comme ça. Stallone pour Cotter, eh oui. La copie vocale, ça, ça existe sûrement. Il paraît qu'on peut envoyer des sons en direction des gens qui seront les seuls à les entendre. Mark Hamill quand il était jeune. Je l'avais déjà vue, cette vidéo, Crane, c'est impressionnant, mais il y a un peu l'effet Uncanny Valley quand même, non ? C'est quoi Uncanny Valley ? Crane, c'est vrai que ce serait pas mal, ça. Crane, tu pourrais nous faire cette jeune. Je veux Tintin. Aventure avec les Avengers, mais oui. Mais oui. Un petit David Tennant, bah oui, pour jouer à un jeu docteur ou je sais pas quoi. Non mais ça va, ça va limite trop loin. Vous lisez les commentaires sur la vidéo YouTube, c'est assez hallucinant. Tu vois que les gens, ils trouvent ça à la fois génial et à la fois extrêmement flippant. Alors, il y a beaucoup de gens aussi. My time as a porn actor as come. D'accord. Ça me rappelle la fois où l'on a là que tu t'étais transformé en d'un d'un d'un. Bah oui, mais je l'ai toujours ça, normalement. Comment il s'appelle ? Je vais essayer de vous le retrouver. Ah oui, mais c'est pas dans le jeu, c'est dans autre chose. Alors, comment ça marche sur BB... Non, c'est pas jeu logiciel. Ici, lancé. Ah oui, je sais pas si ça va marcher là. Parce que vu que j'ai réinstallé le PC... Salut, Malone64hunt. On parle de Face2Face, un logiciel hallucinant qui te permet de parler sur la tête d'un peu n'importe qui. Enfin, avec la bouche, mais c'est quasiment invisible. MovieFaceRig. Je suis en train de le lancer pour voir s'il va se lancer, mais je sais pas. Un stream présenté par le GroenLake, un de ces quatre avec un programme du genre FaceRig, ça pourrait être rigolo. Ce qui fait peur, c'est que des faves vont pouvoir être montrés et crédibles. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est extrêmement triste. N'importe qui. Imaginez quelqu'un demain qui utilise ça avec ma tête et qui publie une vidéo où je dis des choses horribles ou je sais pas quoi. Et Sirane, Sirane qui rejoint la Gloo Family, bienvenue à toi. Et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins de qui a-t-il. Dans les yeux de Sirane, il y a des bonhommes de neige. Je crois qu'on n'avait pas eu ça parce que le dindon en hiver aime bien faire des petits bonhommes de neige et voilà. C'est cool, la neige. Voilà, des bisous. Et bim. Et bim, le surf de Sirane. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup. Un canivalage, c'est la zone de réalisme dans laquelle le résultat semble réaliste sans avoir reproduire les micro-expressions ce qui crée une impression dérangeante. D'accord. Bah là, c'était pas dérangeant. C'était pas dérangeant. Même dire des choses post-mortem, bah oui. Et peut-être déperce l'aventure à la place de celle des joueurs maximum. The RP. J'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien. Ce serait très très cool. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Je ne sais plus ce que j'étais en train de faire. Ah oui, lancer FaceRig. Et il dit quoi ? Je pense que j'installe, mais on va dire que c'est génial. C'est ça, il va de bien. Si le président meurt, ils pourront utiliser ce programme pour finir le mandat. Non, non, mais il n'y a pas de modification de voix pour le moment. On se calme. Crane, j'ai découvert la série ROM. Grâce à toi, merci beaucoup. C'est effectivement extra. Moi, je trouve que si je vous le dis, c'est ma série préférée. Attends, qu'est-ce que tu veux ouvrir ? Ok, ça, on s'en fout. Pourquoi il m'installe un million de trucs ? Ça y est, t'as fini ? Non, il y a encore un truc d'installation. Next, FaceRig. Voulez-vous... Ouais, installer. On installe tout. On est des fous. Finish. J'espère que tu ne vas pas me demander de redémarrer à la fin. Et du coup, c'est installé. Ah, ça se lance. Ça se lance. Alors. Comment ça marche ? Launch. Oula. Oula, mon PC, il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Il réfléchit. Voilà. Il load. Alors, il ne voit pas la webcam. Donc, il faut que j'aille... Je vais essayer. Est-ce que je peux vous faire une capture ? Capture de jeu ? Non. Capture d'écran. Hop. Hop. Je vais voir si je vais réussir. Ah, mais avec... Je pense que je ne vais pas pouvoir. Je pense que je ne vais pas pouvoir. Attendez. Je vais laisser là. Alors. Alors. Parce que je pense que Xplit utilise déjà les webcams et que du coup... Ou quelles sont les options ? Switch to Advanced UI. Général option. Device. On va essayer l'autre. Non. Il ne voit pas la webcam. Il ne voit pas la webcam. Faudrait... Oh là là. Non. Je ne pourrais pas s'en couper. Ah, c'est l'hommage. C'est l'hommage. C'est l'hommage. C'est l'hommage. Vous en referez à l'occasion. Ouais, il n'y a pas moyen. Si je faire ça... Non. Non, ça ne marchera pas. Tant pis, tant pis. Tant pis. Hop. Je coupe. Il y a un modèle de burger. J'avoue que l'ironie de voir un gros burger dégueu avec la voix de discours de Crane serait savoureuse. Ah bah oui. Dès qu'on commence à faire des discussions vegan, je passe sur FaceRig avec le burger. Crane évolue en Rocket Raccoon. Rappelons qu'il est quand même Ushwarzi jeune dans Terminator Card alors qu'il n'a jamais joué dedans quand même. Il était encore gouverneur à l'époque. Eh oui. Je vous dis à plus. Bonne nuit, j'imagine. Et plein de courage à tous ceux qui sont malades. On le gratte. Problème. Mais vous n'en faites pas. Vous êtes géniaux, extrêmement fort et courageux. Bonne nuit à toi, Icomad. C'est gentil. Oui, ce sera pour une prochaine fois. Ce sera pour une prochaine fois. C'est vrai, ce n'est pas bête. On va faire ça. Et si on faisait ça ? Alors, qu'est-ce que ça donne ? J'ai réussi à écrire Family. Je ne vois rien. Hop. Est-ce que ce n'est pas plus sympa comme ça ? Est-ce que ce n'est pas plus sympa comme ça ? La semaine prochaine, je passe mon BTS et le thème de l'épreuve de français, c'est Internet. Nouvelle culture, nouvelle économie, des conseils de pro sur le sujet. C'est trop vague. C'est trop vague. Si vous voulez un film qui est impressionnant et de voir comment ils l'ont fait qui est impressionnant aussi, c'est... Je ne sais plus quel est le titre complet, mais c'est Benjamin Button avec Brad Pitt. Alors, c'est quoi le titre complet ? L'étrange histoire de Benjamin Button. Je ne sais pas ce que c'est le titre en VO. Ah, c'est ça. The Curious Case of Benjamin Button. Tu es à 4h, Crane. Merci beaucoup. J'ai 4h pour aller faire dodo. Et un nom de Cyrane, le dindon post-abonnement parce que je suis en joie. Je voudrais un bonhomme de neige. Merci beaucoup, Cyrane. C'est très, très gentil. Et pour son abonnement et pour le dindon et pour les cookies. Et ça parle de quoi, Benjamin Button ? Alors, c'est l'histoire d'Eric Crott et Robin. Oui. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, synopsis. À la veille de l'ouragan Katrina, la vieille désit sur son lit de mort dans un hôpital de la Nouvelle Orléans. Elle demande à sa fille, Caroline, de luire à haute voix le journal de Benjamin Button. La narration nous apprend que le soir du 11 novembre 1918, un garçon est né avec l'apparence et les déformations physiques d'un vieil homme. La mère de l'enfant décède après l'accouchement et le père, Thomas Button, abandonne l'enfant sur le porche d'une maison de soins. Queenie et M. Tizzi Weathers, employés de la maison de retraite, trouvent le bébé et Queenie décide de s'occuper de lui comme s'il s'agissait de son propre fils. Donc, en fait, c'est un gamin qui naît vieux. Et plus il va prendre de l'âge, plus il va rajeunir. C'est le principe. Et je ne vous en dirai pas plus. Je ne vous en dirai pas plus. Tu as détesté ce film ? Ah, moi, je l'ai adoré. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Benjamin Button et les Benjamin Boutonnes. D'accord, très bien. C'est quoi la musique d'avant ? Et je ne sais point. Alors, c'était Button Kaito's origin. Et là, c'est X-Men versus Street Fighter. Et du coup, la façon dont ils ont fait le film, dont ils ont... Parce qu'il y a plein de moments où, en fait, le personnage ressemble à Brad Pitt, mais il n'y avait même pas Brad Pitt. Enfin, il n'y avait même pas... C'était vraiment... Pas vraiment besoin de Brad Pitt pour le faire parce qu'ils avaient enregistré toutes ces expressions et les avaient modifiés pour le rendre plus jeune, etc. C'est vraiment très, 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 très bien fait. Ou alors, tu as pensé quoi de Warcraft ? J'ai fait toute une soirée où j'explique ce que j'en ai pensé. J'ai trouvé ça... Je m'attendais à un film moyen, mais j'ai vraiment beaucoup aimé sur les 80 premiers pourcents. Et après, la fin, ils m'ont perdu. Je n'ai pas trouvé ça très bon, la fin. Mais sinon, le reste est très chouette. Je vois un Zilou dans le coin. Merci, Zilou. Merci beaucoup. Il y a un film comme ça avec Robin Williams. Qu'est-ce qu'il y avait avec Robin Williams ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi. Mais moi, j'ai bien aimé. Il y a des gens qui ne se sont pas aimés, mais moi, je l'ai trouvé très, très sympa ce film. Voilà. Non, on ne va pas battre d'orcore. mais je vais aller me reposer. Je vais aller me reposer. Même s'il y a de live et ça va un peu mieux. Donc, vous voyez, le live, ça rend en forme. Ça rend en forme. Non, Hagen, il veut que je vire le sub entre parenthèses, mais pour une personne qui arrive, ou que Loulou Family, ça ne veut rien dire. donc, je préfère laisser comme ça. Je préfère laisser comme ça. C'est un robot dans le film de Robin Williams ? Et c'est quoi la BD ? C'est Requiem la BD où pareil, plus ils sont vieux, plus ils rajeunissent les... Genre Dracula ou je ne sais plus quoi. Dracula, lui, il ne rajeunit pas trop. Il a trouvé un moyen de... Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est bien Requiem, non ? Salut, Victor, Philas, non. Je ne connais plus le p'tis, mais Roby vieillissait 4 fois plus vite que la normale. L'homme bicentenaire, c'est des robots, d'accord. Perso, j'ai aimé la première heure et puis l'histoire est passée en mode avatar, alors pas aimé en général. Tu peux dire Powercraft ? C'est gentil, 4 l'urga. Tu as été voir Alice, Requiem, Chevalier Vampire, oui. Tu as été voir Alice de l'autre côté du miroir. J'ai pas aimé le premier, hein. J'ai pas aimé le premier, donc ça va être chaud. Je ne sais pas. Ce n'est pas le même réalisateur, du coup. C'est marrant, ils le disent dans la bande-annonce en plus, oui. Alice revient, mais cette fois, elle ne met pas avec Tim Burton aux commandes. Et Younkis, pardon, qui rejoint la Blue Family, viens-lui à toi. Et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins de... pleins de dominos. Oh, des dominos. Bah oui, parce que les dindons, c'est un peu l'effet domino aussi. D'un seul coup, il y a des dindons partout. Et voilà. Je ne sais pas. Des bisous en tout cas. Et bim. Et bim, le sub de Younkis. J'ai du mal avec ton pseudo, dis donc. Merci beaucoup, c'est très gentil. Salut, Tessa. Yop, Galgerade. Pas trop dans les choses ce soir, ça va. Non, le premier était moyen et que Tim Burton ne soit plus aux commandes, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis assez d'accord. Alors, c'est moins pire que le premier à l'e-screen. Bah, ça peut être difficile. Et Kael, Kael qui nous dit pour que tu t'offres une faro pour faire ton déménagement, surtout garde ton sourire. Ah, ce soir, en allant chercher, merci beaucoup Kael, c'est adorable. Un grand, grand merci. En allant chercher les médicaments, je suis passé à côté du cactus, je me suis dit, oh, une petite bière. Et puis, je me suis souvenu que j'avais le ventre explosé et que j'étais malade et que je me suis dit, c'est pas bien. C'est pas bien. Pas de bière. Le second est vraiment mieux. Et je trouve, j'aime beaucoup Johnny Depp, mais je trouve pas que ce rôle, il lui fasse honneur. J'ai revu La Ligne Verte, un très bon film. Eh oui. Il est dégueulasse, la liste de Burton, une putain de déception. Moi qui pensais, comme tout le monde, que c'était l'univers parfait pour lui. Eh non. Salut Toiletique. Et salut Unkiz. Encore merci à toi. Petite recherche, c'est facile de retrouver. Le film s'appelle Jack. En même temps, avec Johnny Depp qui sombre, Burton n'a plus de raison de faire de films cranes deep, sombres. Hi hi. Merci again. Merci. Et Galgarad, Galgarad, qui sera bonne pour la neuvième fois, neuf mois de soutien. Merci Galgarad. Des bisous. Et bim. Et bim, le re-somme. Merci beaucoup. Et sur sa voix, vous allez regarder la dernière épisode d'aventure. Non, je ne diffuse plus les épisodes d'aventure parce qu'il y a trop de personnes qui ne sont pas forcément à jour. Ça faisait plus. Le but à la base, c'était que ce soit communautaire. Et là, c'est plus, ça divise plus qu'autre chose parce que des gens ne veulent pas se spoiler et tout ça. On s'en est rendu compte à la dernière convention que beaucoup de gens n'étaient pas forcément à jour dans les épisodes. Salut Louise. Crane, l'homme, il sortait un film de robot basé sur un livre d'Isaac Asimov. Quant à Jack, le perso campé par Robin Williams, a été atteint d'une forme de progeria qu'il fait vivre quatre fois plus vite. À dix ans, il en a physiquement quarante. D'accord. Crane, non. Mais en même temps, faut avoir peu de goût pour aimer ce film. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il arrive et crée Angelique que tu étais revenu de l'hôpital ? Je ne vais pas refaire tout le blabla parce que voilà, on ne va pas parler de maladie tout le temps. T'as pleuré devant la ligne verte au moins ? Bon non, je pleure. Je ne pleure pas vraiment devant les films. Il peut y avoir de temps en temps une petite larmichette, des choses comme ça. Non, je ne pleure pas devant les films. Bon, ouais. On va dire que je me retiens. Salut, Saint-Jean. Tu as vu le film Soleil Vert ? il faudrait que je le voie. Il faudrait que je le voie. Salut, ça fait à moi que je ne suis pas venu. Quoi de beau ? Eh bien, je déménage. Je fais mon état des lieux dimanche soir et je déménage mercredi. Salut, Moby Vic. Ça va, ça va, je te remercie. Donc, voilà. Hop. Il n'y a que des gens malades dans cette chaîne, c'est ça. C'est ma faute après. C'est souvent que selon ce que je parle et selon ce que je véhicule, ça va se répercuter sur le live. C'est pour ça que je ne préfère pas trop discuter de tout ça, même si ça nous arrive d'en discuter. Parce que je sais très bien que si je commence à dire tiens, il y a ça qui ne va pas ou ça qui ne va pas, vous allez me dire il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Quelqu'un d'autre va dire il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et bon, ce soir, c'était exceptionnel. Comme je ne voulais pas que vous vous inquiétiez, je me suis dit je vais vous faire un petit coucou. Et puis voilà. Mais après, on est reparti pour de nouvelles aventures et oubliez tout ça. De toute façon, le meilleur film du monde c'est The Room. Il est 100 fois The Room, pas non plus. Impossible de ne pas pleurer devant ce film, le dit Nicolas. Tu as déjà vu l'Odyssée de l'espace ? L'Odyssée de l'espace ? J'ai du time out, c'est un scandale. Non, je déconne, désolé, je pensais qu'en mettant des injures en mode initial, ça passerait. Moi, je suis une vraie fontaine sur certains films. Les noces funèbres à la fin, ça coule à chaque visionnage. Oh, c'était ma maman et ma tante qui pleuraient tout le temps devant 37 de le matin, quoi. Tout le temps. Tout le temps, c'était les grandes eaux devant 37 de le matin, quoi. Je pleure comme une madeleine dès que ça devient un peu triste. J'étais en larmes au cinéma quand j'ai vu le premier film Pokémon. Vous faites créer une gégé pour ton appartement, je te souhaite que du bonheur. Merci, Tavokka. J'ai du pensé de Star Wars 7, j'ai beaucoup aimé. En effet, il a beaucoup de similitudes avec Star Wars épisode 4, mais pour introduire une nouvelle trilogie, il a clairement voulu dire « Regardez, je refais dans la lignée des premiers Star Wars. » Donc, le manque d'originalité, on peut lui reprocher, mais pour moi, il sera pardonné selon ce qu'il en fait dans les épisodes 8 et 9. Après, le film n'est pas parfait, il y a un manque de charisme sur certains personnages et surtout une très mauvaise gestion de la force, selon moi. Mais pareil, il peut retourner cette situation-là dans l'épisode 8 et 9. T'as déjà regardé un film d'Akira Kurosawa ? Bah oui. J'aimais beaucoup le cinéma japonais passé un temps. J'ai vu beaucoup aussi de Takeshi Kitano. J'aimais vraiment beaucoup Hanabi, Kikujiro no Natsu, il y en a plein, il y en a plein. Même les films qu'il a fait, pas forcément full Japon, mais Haniki, que j'avais bien aimé. Ah, c'est quoi mon préféré ? Mon préféré, lui, c'est les deux frères qui grandissent et il y en a un qui devient flic et l'autre il devient Yakuza ou je sais plus. Comment il s'appelle celui-là ? J'aime beaucoup ce film. J'aime vraiment beaucoup ce film. Il y a Sonateen qui est très très bon aussi. Merci Samy, c'est très gentil. Et je t'ai dit bonsoir Mazaki, je sais plus. Moi, chaque fois que Dumbledore meurt, je ne suis quand même pas possible. Je ne pleure pas souvent devant les films sauf quand ils me font peur mais craignent devant la liste de Schindler. J'ai chialé comme une Madeleine, c'est trop triste. C'est tellement beau la liste de Schindler. Je l'ai revue en plus il n'y a pas longtemps. Le comte de la princesse Kaguya. Non, ça ne me dit rien. Le sabreur manchot si tu aimes les films, j'appe. C'est Kid Return, exactement, c'est Kid Return. C'est Kid Return. Bien joué au Tock Select. J'aime beaucoup, beaucoup Kid Return. Zatoichi, Zatoichi, je suis moins fan. je suis moins fan. Ça me fait penser à un manga qui s'appelle Sanctuary et ta description, Craig. Mais Sanctuary, c'est par l'auteur de... Craig Freeman, non ? Je ne sais plus. J'ai pleuré devant un petit garçon qui a les rayons magiques. Il n'y a pas longtemps, il était sur une planète avec un ciel vert. Son père était un héros, le grand, le vaillant. Bref, on pleure beaucoup dans la vie. Eh oui. Ah mais moi, si, alors, c'est pas pleurer, mais il y a des trucs qui mettent les larmes aux yeux. Mais limite, j'ai envie de faire comme ça, mais c'est les moments épiques. Quand il y a d'un seul coup, je sais pas, on va prendre Maximus dans Gladiator, quand il est dans l'arène et qui se retourne vers César et qui dit je suis Maximus, Billy, machin chose, qui, voilà, père d'un enfant tué, voilà, je ne sais plus quoi. Ce moment où il y a plein d'épicness, qui est plein d'épicness, là, là, je peux dire que ça me, je ne fais pas mon fier. Mon film réaliste préféré, c'est 2012. Je te souhaite un bon prétablissement, merci. Tu connais Furio, ouais, Sonatine et Vailand Cop. Ah oui, il y a Vailand Cop que j'adore aussi. Vailand Cop, oui, j'adore Vailand Cop, il est fabuleux. Mais j'ai la 36e chambre de Shaolin, c'est plus pareil. Mais c'est clair, tu as la boule dans la gorge à cause de la tonaline où tu te sens prêt à exploser. J'adore cette sensation aussi. Les films, pas de soucis, par contre, les mots matrises dans les livres, c'est dur de ne pas couler l'alarme. J'ai jamais eu sur un livre, je ne sais pas. J'ai chié les 4 fois devant Star Wars 7 quand je l'ai vu. Revoir les bons Star Wars et les scènes tellement épiques que j'en ai larmes à l'œil. Rien que le fait, en plus, il a tellement la classe, Marc Hamill. Voilà. Mel Gibson dans Brever dans le genre de discours épique. Eh oui, eh oui, bien évidemment. Le discours de Mel Gibson, il est fabuleux. Je veux la preuve, Crane, tu as la fibre et donc, on veut te voir tout émoustillé devant Maximus. De quoi ? Non, non, mais non, je ne veux pas... Je veux... Non. Non, parce qu'en plus, j'ai envie de le revoir pour de vrai, pas juste un... Ma connexion fait les siennes. J'ai le stream qui bloque toutes les deux secondes. Je vais vous laisser baille, brâtre la chaise. Le discours d'Argan devant la porte noire et plein d'épiqueness aussi. Ah, moi, le moment dans le Seigneur des Anneaux qui me rend tout guimauve, c'est quand... Rien que d'y penser, je sens déjà le liquide lacrymal qui arrive. c'est le moment où à la fin, vraiment tout à la fin, quand les... Ils remercient les Hobbits et qu'ils vont pour s'agenouiller et qu'en fait, ils disent non, vous vous agenouillez devant personne et c'est tous les autres qui s'agenouillent. Ça, ça me... Rien que d'y penser, là, déjà, j'ai des larmes aux yeux, quoi. Voilà. Je vais pleurer. C'est tellement beau ! C'est tellement beau, ton épiqueness ! Ah non, mais ça, ce moment, à chaque fois, il me prend aux tripes, celui-là. Bonne àpe, Siran. Il y a au fond de tous ceux qui ont aimé Berser, qui laissent manga bien gore et rempli de cruauté humaine. C'est dans le Moyen-Âge, en temps de guerre ou de peuple, tente de traverser un point de contrôle frontière. Hum hum, je connais pas. La moitié des Seigneurs des Anneaux donne la larme à l'œil tellement c'est épique. Il n'y a qu'à moi que ce moment, il fait de l'effet. Et même, rien que d'y penser, quoi, c'est... Meilleur film que j'ai jamais vu, Le Seigneur des Anneaux, à toute la génération qui n'aurait... Enfin, que ce soit ancienne ou nouvelle génération. Mais si vous n'avez jamais vu, jamais lu le bouquin, je vous conseille quand même de le lire. C'est... Il y a plein de choses différentes du film, donc vous allez quand même découvrir beaucoup de choses. Le premier est un peu dur à passer parce qu'il est extrêmement descriptif. Moi, j'ai bien aimé, mais ça peut décourager, certes. C'est mon moment préféré, je suis comme toi, ça prend au trip, c'est tellement beau, épique et tout le reste. Je vois les 3 juin, ça faisait longtemps. Non, Crane, c'est épique, ils n'y connaissent rien, les autres, t'en fais pas. 37 ans, j'en ai même pas honte. Crane, c'est un des plus beaux moments, en effet, mais il y en a tellement d'autres. Moi aussi, Crane, mais c'est encore pire lorsque Frodon part sur le bateau à la fin. Le fabuleux film La Vengeance, c'est quoi la vengeance ? Non, je ne pleure pas, je ne fais que me gratter. Moi, c'est la mine de la moriage des réactions physiques tout au long de ce passage. Ce moment est tellement plein de messages cachés et de morale à retenir. Moi, Crane, mon petit moment honteux où je pleure, c'est quand la maman meurt dans l'âge de glace et que Sid dit, elle est partie. Oh là là. Quand les livres sont assez... Crane, les livres sont assez durs à lire, mais qu'est-ce qu'ils sont bien écrits ? Tolkien est un génie, je ne dirais jamais assez. Ah, c'est... C'est quelqu'un qui aimait... Qui aimait... Qui aimait la langue. Bah, il était philologue, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui peut décourager dans le premier livre du Seigneur As-The-O, c'est la description de l'usage de la l'air. Ma pipe. La charge de roi, ça aussi, c'est de l'épic-ness. Je ne peux pas le porter pour vous, mais je peux vous porter vos romances. Crane, j'ai eu les larmes quand Baby-Hate fait son pouce avec sa flamme. Perso, le dernier film à m'avoir mis la larme à l'œil, c'est Bakemono no Ko, le garçon et la bête, un film d'animation génial que je te conseille. Bah, c'est dans le garçon et la bête où, je crois que c'est Atto qui m'avait dit ça, le film était bien, mais il avait tellement été déçu par le personnage féminin qui était un peu trop cliché, et où ils ont... Bah, j'en sais pas plus, c'est tout ce qu'il m'a dit. Mais je confonds peut-être deux films, mais je crois pas. Bon courage, Diosdi. L'ours, un film qui te fait... Bah oui, l'ours. L'ours. Dès le début, c'est bon. Dès le début, l'ours, tu lances l'ours, tu regardes quelques minutes et si ça te fait pas quelque chose, c'est que t'as pas de cœur. Donc, salut Omega Zerox. Salut, côté de Sousan. Et côté de Sousan qui se rabonne pour la 11ème fois, 11 mois de soutien, merci côté de Sousan, des bisous et bim. Et bim l'heureuse, merci beaucoup. Perso, Kain, mon moment épique, c'est étonnamment dans Battle Royale plutôt que Star Wars, la scène du combat final avec l'élève qui s'est engagé volontairement. La musique, le setup, le jeu d'acteur, Jean Friesson. Mais j'aime beaucoup le premier Battle Royale. Autant le deuxième, je le trouve très mauvais, mais le premier Battle Royale, il est fabuleux. Sinon, mon chat va mieux, Kain. Ah bah ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Kain, j'ai lu tous les livres de Tolkien sur le Seigneur des Anneaux et le Silmarion m'a donné du mal. J'ai dû prendre des notes. Oui, il n'est pas facile, le Silmarion. Comme je disais, je les ai quasiment tous lus et en français et en anglais, mais le Silmarion, j'ai quand même galéré et ma mémoire, on ne m'en souvient pas.